Comment aimer ses cheveux crépus? Malheureusement, c'est une question qui se pose toujours parce qu'on vit toujours dans une société qui rabaisse ou qui dénigre les cheveux crépus. Par exemple, ça peut être des membres de votre famille, des amis, des collègues, des camarades de classe, votre entourage en général. Et il y a aussi des marques qui créent et maintiennent des complexes pour vous vendre leurs produits. Donc, le changement, c'est nous-mêmes qui devons le faire. C'est nous qui portons nos cheveux crépus, qui devons nous imposer et dire que c'est tout à fait naturel. Éduquer les gens aussi sur ce sujet. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui portent leurs cheveux crépus qui ne savent pas du tout comment s'en occuper. Donc, déjà, il faut se renseigner comment vous pouvez vous en occuper, faire votre propre expérience, expérimenter avec vos cheveux. Et il faut montrer que les cheveux crépus, c'est naturel, c'est magnifique et c'est tout à fait normal. Salut! Dans cette vidéo, je m'adresse à celles qui n'aiment pas leurs cheveux crépus, qui n'aiment pas totalement leurs cheveux crépus, ou bien des personnes qui aiment leurs cheveux crépus, mais qui pourraient s'inspirer de cette vidéo pour aider d'autres personnes à aimer leurs cheveux. Donc, je vais procéder en six étapes. La première chose à faire, c'est de prendre la décision que vous allez aimer vos cheveux crépus, de les accepter maintenant, d'accepter leur état naturel, peu importe la longueur, peu importe la texture, qu'ils soient fins ou pas. Deuxièmement, soyez reconnaissant, développez de la gratitude, ayez de la gratitude pour ce que vous avez maintenant. Il y a des personnes dont les cheveux ne poussent plus, qui sont chauves et qui auraient voulu avoir ne serait-ce qu'une petite couche de cheveux sur la tête. Donc, voilà, apprenez à être reconnaissant et développez vraiment cette attitude où vous avez de la gratitude pour ce que vous avez. J'insiste vraiment sur ce mot, gratitude. Le troisième élément complète, le deuxième, c'est-à-dire que vous devez développer une attitude positive en remplaçant vos pensées et vos affirmations négatives par des pensées et affirmations positives. Par exemple, si vous vous dites, je n'aime pas mes cheveux, j'ai peur que des autres se moquent de moi, vous le remplacez en disant que vous aimez vos cheveux et qu'ils sont magnifiques, que c'est naturel, que c'est tout à fait normal. Et vous le dites en vous regardant dans un miroir, par exemple. Et en fait, les gens qui se moquent de vous, en général, c'est parce qu'ils ont un complexe eux-mêmes. Ils ont besoin de se moquer des autres pour se sentir mieux par rapport à eux-mêmes. Donc, ce n'est pas votre problème, c'est leur problème. Et le but, c'est de vous plaire à vous-même et de cultiver vraiment cet amour de vous-même et cet amour que vous voulez développer pour vos cheveux. Donc, concentrez-vous vraiment sur vous. La quatrième chose, c'est de vous éloigner le plus possible des personnes qui vous rabaissent et vous entourer de personnes qui vous motivent et vous soutiennent. Je sais que ce n'est pas facile. Par exemple, ça peut être vos parents ou votre soeur ou votre frère. Donc, dans ce cas, vous les ignorez et vous faites ce que vous avez à faire. Et après, plus tard, ils vont se dire, mais en fait, j'aime tes cheveux et tout. Donc, voilà, c'est vraiment leur problème. C'est un problème de perception des choses. Et après, en fait, ils risquent de changer. Si vous, vous prenez la décision d'aimer vous-même vos cheveux et vous montrez que voilà, c'est magnifique, c'est naturel. Il n'y a pas de quoi les rabaisser ou quoi. Et vraiment, entourez-vous le plus possible de personnes qui vous soutiennent et qui vous motivent. Vous pouvez vous inscrire sur des groupes Facebook, dans des associations, participer à des événements ou vous abonner à des chaînes YouTube qui mettent en avant les cheveux crépus, qui les mettent en valeur et qui vous motivent à vraiment les aimer et à vous en occuper. La cinquième chose, c'est de ne pas hésiter à chouchouter vos cheveux crépus, à prendre soin d'eux. Vous pouvez faire des masques capillaires. Je sais que j'ai dit dans une vidéo précédente que les masques capillaires, je ne les trouve pas forcément utiles puisque j'utilise des huiles ou des après-shampoings. Mais les masques capillaires, ça peut vraiment vous aider à accepter vos cheveux plus facilement. Et voilà, c'est vraiment vous prenez soin d'eux. Donc, à force de prendre soin d'eux, vous allez voir que vous allez développer cet amour que vous avez envers vos cheveux crépus. La sixième chose, c'est d'accepter que vous aurez des moments de frustration, surtout si vous expérimentez beaucoup avec vos cheveux ou bien que vous aviez frisé vos cheveux pendant des années que vous passez au naturel. C'est tout à fait normal. Vous expérimentez avec vos cheveux. Vous apprenez à les connaître. Donc, ça fait partie de l'aventure. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Donc, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont défrisé leurs cheveux pendant des années et qui sont passées au naturel. Donc, si c'est votre cas, soyez fiers de vous. C'est vraiment un grand pas. Donc, félicitez-vous déjà d'être passées au naturel. Et des fois, vous pouvez aimer vos cheveux comme ça d'un coup. Mais il y en a qui ne vont pas forcément... La plupart du temps, vous n'allez pas aimer vos cheveux totalement. Vous allez passer par des étapes de doute. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'aventure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, le défrisage. Vous avez défrisé vos cheveux pendant des années. Donc, c'est normal qu'il y aura des anciennes pensées qui vont revenir. Mais c'est au fur et à mesure, vous allez développer une attitude positive. Vous allez voir que ça va vous aider. Et ne soyez pas non plus dans le déni. En vous disant, oui, j'aime mes cheveux. Mais en même temps, vous vous plaignez constamment de vos cheveux. Prenez conscience, vraiment. Vous n'aimez pas vos cheveux aujourd'hui, mais que ça viendra avec le temps. Il n'y a aucune honte à ne pas aimer ses cheveux. Maintenant, le but, c'est de progresser. Et vraiment, soyez sincère avec vous-même. Parce que si vous êtes dans le déni, vous n'allez pas avancer. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui disent qu'ils aiment leurs cheveux, mais qu'en même temps, qu'ils vont les dénigrer ou bien qu'ils vont se plaindre sur leur nature. Enfin, non. Ce n'est pas normal de dire que tu aimes des cheveux et en même temps, tu fais ça. Donc, au moins, soyez sincère avec vous-même parce que c'est vous que vous allez aider. Donc, au final, soyez patient également. Parce que ça ne va pas forcément venir du jour au lendemain. Donc, il faut faire preuve de patience. Et même si ça concerne les cheveux, ça va vous aider aussi sur d'autres aspects de votre vie. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Et ouais, je crois que je ferai une deuxième vidéo sur un sujet similaire. On verra. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Oui, je pense. Ça va vous aider. Et vraiment, vous pouvez créer un challenge de un mois où vous allez développer une attitude positive envers vos cheveux. Si vous voulez, je vous mettrai dans la barre d'infos des exemples d'affirmations positives que vous pouvez développer pour vos cheveux. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous aider vous-même et à aider les autres. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.